Je suis Modibo Fakoli d'Umbia, cette année j'ai 43 ans, né dans le Ditoumou à 80 kilomètres au sud de Bamako. Le Ditoumou, c'est une province de 72 villages, une contrée vitaliste, l'une des dernières contrées animistes, encore du Mali. Voilà, j'ai fait mes études primaires au Ditoumou, secondaires à Bamako, l'université ensuite. Je suis l'un des rares kamites sur Facebook qui n'a jamais quitté Kama. Voilà un peu. Et là, ça me donne encore plus de force de rester ancré dans ma terre, dans ma tradition. Et là, actuellement, je suis connu pour être le chargé de communication à Mayablon. Et en même temps, le vice-président, c'est-à-dire celui qui suit directement le Corot, Seramoussa, dans cette lutte de réhabilitation de nos valeurs traditionnelles. En fait, Mayablon est un mouvement de réhabilitation de nos valeurs morales, traditionnelles, authentiques, comme nous l'ont légué nos aînés, nos ancêtres méritants. Au fait, Mayablon, ça vient de la langue Bamana, bien que la squelette, la racine, renvoie à Ma. C'est vrai, beaucoup disent la Maat. On sait que le T, c'est pour symboliser les féminins. On a enlevé le T, ça donne Ma. Or, Ma, en Bamana, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à beaucoup de concepts et du point de vue paradigmatique. En fait, c'est les demi-urges en question. C'est la mère primordiale, Ma, qui d'ailleurs se retrouve dans pratiquement toutes nos langues authentiques négro-africaines. Ma, c'est la mère. Or, Ma, qui est la mère, en même temps, renvoie aussi à la Maat en tant que pratique, en tant que culte à la déesse Maat. On a compris qu'on n'a pas à chercher loin. Il s'agit effectivement de ce dont on a besoin pour symboliser tout un combat. C'est le combat de la Renaissance. Donc, le Yala, c'est en fait, ce qui donne le dénominatif, la Maya, c'est-à-dire le chemin de la Maat. Les blonds, c'est les vestibules, en Bamana, les blonds. Les vestibules, c'est cette entrée pré-initiatique pour tous ceux qui sont censés venir recueillir l'enseignement de nos ancêtres. Donc, il y a un vestibule pour ça. Nous souhaitons symboliser ces vestibules par rapport à nos soeurs, nos frères de la diaspora, par rapport à ceux-là aujourd'hui qui, en réalité, ont été décamétisés. Il s'agit de leur ouvrir la porte du vestibule pour qu'ils aient accès à l'initiation, aux enseignements authentiques de nos ancêtres méritants. Donc, Maya Blond, c'est le vestibule de la Maat, l'école initiatique qui enseigne la Maat. Voilà, ça, c'est la Maya. La Maya, sur le plan administratif, a eu son récipice en 2017, l'an passé. La Maya est, en quelque sorte, composée des membres qui étaient aussi cofondateurs des 3RNA Maya. Donc, après décembre 2016, il y a eu des divergences des points de vue, pas dans les fonds, mais dans la forme, qui nous a dit, ah, il serait mieux de rester ancré dans nos valeurs traditionnelles d'ici, sans pour autant être trop axés sur l'Égypte antique. On a tendance à dire à tout le monde que chez nous, Dieu n'existe pas. Malheureusement, on a compris que les gens prennent ça au pied de la lettre. Quand on dit Dieu n'existe pas, il s'agit de ces dieux-là qu'on a importés dans les valises des missionnaires judéo-chrétiens, arabo-musulmans. Il s'agit de ces dieux-là, en fait. Sinon, comment se peut-il que des hommes qui sont apparus déjà, il y a 200 000 ans, avant la supposée naissance de Jésus-Christ, ignorent tout du concept de Dieu. Ça, c'est logiquement impossible à imaginer. Ça veut dire, nous avions expérimenté ce qu'on peut appeler aujourd'hui, entre guillemets, Dieu, c'est-à-dire les demi-urges. Pour les négro-africains, authentiques, ce qui a été aujourd'hui remplacé par la notion de Dieu, correspondait à la source cosmique, c'est-à-dire la source qui est là, dans laquelle tout baigne, toute vie baigne, autant la notion des biens que des mals. C'est cette source-là qui, petit à petit, a été remplacée par cette notion d'un Dieu céleste. Parfois, l'imagérie populaire en renvoie à un vieillard, barbu, sémite de surcroît. C'est en fait ce Dieu-là que nous combattons. Par contre, le Dieu, pour nous, est impartial. Il n'intervient absolument pas dans les affaires humaines, ce Dieu-là. Parce que c'est une source qui est là pour tout le monde. C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais celui qui cultive le blé n'est en aucun responsable de la qualité du pain. C'est au boulanger d'être comptable de son produit, le goût, la qualité, etc., même la rentabilité de son entreprise. Le cultivateur du blé ne fait que cultiver son blé. C'est ça la source cosmique. Elle est là. Elle a toujours été là. La vie dans sa forme primaire était déjà dans cette source qui, petit à petit, selon les lois de certaines évolutions, qu'on appellerait cosmique et non forcément scientifique comme le pensent les autres là, donc c'est ça qui a donné les différentes formes de vie jusqu'à l'homme. C'est ça Dieu pour nous. Il est impartial. Les Bambanan l'appellent Ma Sa Ma Dombali Ma Dambali. Dombali, ça c'est le mystère absolu. L'inconnu, personne n'a la nature exacte de cette source cosmique-là. Ça c'est Dombali. Dombali, c'est l'incréé. Personne ne peut avoir la prétention d'expliquer comment est-ce que cette source-là est venue à l'existence par lui-même. Ceux qui ont la prétention d'aujourd'hui de nous avancer des hypothèses creuses, en fait, les fonds à leurs dépenses, ça ne nous concerne pas. Pour les noirs, c'est ceux qui caractérisent d'abord, entre guillemets, Dieu. D'ailleurs, ce n'est même pas Dieu, c'est la déesse. Parce qu'à partir du moment où ça s'appelle Maa Chénou, c'est-à-dire la mère primordiale, cette source-là a plus tendance à renvoyer au féminin sacré, pour nous, comme masculin, qui symbolise le patriarcat. Voilà, il y a deux mots qui symbolisent Dieu pour nous. Impartialité et mystère profond dans sa nature profonde. Si les juifs ont les synagogues, on sait d'où viennent les juifs. Si les musulmans, les chrétiens ont leur temple, nous savons aujourd'hui tous d'où ils viennent. Ça veut dire qu'ils ont pris ce modèle de là où ils viennent. Tu vois, sauf que ce modèle-là, en réalité, est primaire et même, je dirais, précaire par rapport, en fait, au modèle qui a inspiré leur modèle. Chez nous, il y a encore les ruines de ce temple-là. Jusqu'à présent, le temple à Ouassa, il y avait l'un des plus grands temples que l'humanité ait jamais construit. Ouassa, chez nous, nous disons Ouassa, c'est en fait, c'est pour donner une consonnation plus authentique, plus locale. Sinon, c'est Ouasset pour le nom grécisé. Nous, nous disons Ouassa parce qu'il y a des villes qui ont reproduit les mêmes noms chez nous et qui tentaient de jouer pratiquement la même fonction spirituelle qu'Oasset. en Égypte, en Égypte, il y avait l'un des plus grands temples là-bas. Voyez-vous, il y a encore les ruines de ces temples-là qui ont inspiré les mosquées, les synagogues, les églises. Ça, il n'y a même pas à discuter. Sauf que ces temples-là, vu leur immensité architecturale, leur beauté architecturale, c'était des temples extrêmement gigantesques. C'est ce qui a aussi motivé, sinon nourri, cette envie, ces désirs d'invasion chez nos envahisseurs. Maintenant, comme ils ont finalement eu raison de nous, après plusieurs attaques, donc on a sursoi finalement à cette idée des temples. Les envahisseurs, quand ils ont saccagé, il y a eu le sac de Ouasset, on explique dans l'histoire. Quand ils ont carrément saccagé ces temples-là, ils croyaient que ce qui était à l'intérieur était proportionnel à la taille de ces temples. Et là, ils ont compris qu'il n'y était rien. En fait, le cœur même de la spiritualité se situe dans la craie, je parle du symbole physique, se situe dans la craie de ma main. Nos ancêtres méritant, ils ont eu le réflexe d'emporter ça et de venir maintenant les cacher dans les bois sacrés, dans les bosquets sacrés, dans la case sacrée, cette fois-ci à l'abri du regard envieux des envahisseurs. Ça veut dire le cœur même de cette spiritualité, le cœur de ces temples-là n'a pas disparu. Au contraire, il est toujours là, intact, attendant cette fois-ci des fidèles plus motivés qui peuvent se reconnecter afin que l'onde vibratoire qui permettait de les maintenir renaisse. C'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Voilà, ça veut dire qu'il y avait les temples qui ont donné aujourd'hui naissance, mais Ouasset, ça fait une dizaine de fois plus que Notre-Dame de Paris, l'église Notre-Dame de Paris. C'était une question de tonnage. Ces pierres-là se pesaient en tonnes. Ce n'est pas les ridicules pierres de tuile qu'on nous présente aujourd'hui. Voilà, c'était à l'image de notre grandeur d'antan. Donc le cœur est resté, le corps a été sagagé, l'envahisseur a cru qu'il avait gagné. C'était en fait parler sans les derniers mots de nos ancêtres méritants.